Salut c'est Lucas du site duproduceur.com Deuxième fois, je viens de te faire 30 minutes de tutos Qui du coup n'ont pas été enregistrés Bug du logiciel Nique ta mère Et donc du coup, on se fait du gros dubstep parce que je suis vénère C'est parti, on en discute après Ok, ça fait du bien là On est bien là après Ok, donc, et bien gros dubstep Je te l'ai refait, je t'avais fait plein de détails Faut que je te redise les indications C'est parti Lucas, c'est pas grave On est débattant Donc, gros dubstep Gros kick, gros snare Ok, même si je le répète pas assez Un kick qui claque sa mère, qui fait boum boum Donc j'utilise le kick dub du starter pack Kick dub du producer Et un snare qui claque sa mère Ah non, il claque pas sa mère Il faut que j'active l'automation Pourquoi ça marche pas ? Voilà, là ça marche Un gros snare, ok J'utilise le snare elite du starter pack Donc gros kick, gros snare En dubstep, c'est encore plus important Vraiment d'avoir ces deux éléments-là Vraiment très très impactants D'ailleurs, certains producteurs maintenant de dubstep Tu reconnais, ils ont vraiment leur style par leur snare C'est-à-dire que t'as un drop, t'as leur snare Tu sais que c'est eux qui l'ont fait Parce qu'ils ont un snare particulier Et donc ouais, c'est assez cool d'avoir un gros snare comme ça Qui envoie la sauce Après, j'ai décidé de rajouter une petite loop Donc j'ai pas construit ma hi-hat Parce que je trouvais que cette petite loop se passait Ok Et donc du coup, elle était en 160 Donc comme on est en 150 sur deux dubstep Ça passait bien Bonne dynamique Donc voilà, par rapport à ça C'est la hi-hat énergique Hi-hat loops énergique Et je rajoute une petite cymbale Donc la cymbale sweet du starter pack Ok Que je rajoute sur le deuxième snare à chaque fois de mes parties Et après, je vais rajouter Petite reverse et petite percu D'accord Donc la reverse pan Et la percu, c'est plus une percu Un FX un peu Mais j'aime bien le mettre dans les percus Parce que du coup, c'est en corrélation avec mon drop Mais si tu connais un peu Tizoki, etc Bah lui, il met assez souvent ce petit son-là dans ses prods Donc là, je le mets Ok Du coup, je rajoute un tome Donc le tome route Et je vais juste queuter là Tu vois les petits 4 tomes qui sont ici Donc ça va donner ça T'agadogon Comme ceci Et n'oublie pas de faire sur tes drums Ce dubstep un petit peu de variante Par exemple Ka Pouka Ok Comme ceci Parce que On a un rythme Poum Ka Poum Ka Mais des fois Tu vois, faire un peu comme si on jouait de la batterie C'est assez cool Donc voilà par rapport A cette première partie de drums Ok Et du coup, je rajoute un petit peu plus de dynamique Sur la deuxième partie Donc je déplace Le petit Le petit zap Je le mets au milieu Et je rajoute une petite ride La ride best Ok Tout simplement Un petit peu plus de dynamique Ah oui Et je change ma reverse Là je mets une reverse Nice Sur le deuxième Ça, ça c'est vraiment des très bonnes drums Vraiment ça Déjà si t'as des drums comme ça Après, franchement T'as plus qu'à construire ta bonne base Là Et ça le fait Donc du coup On va y passer A cette base Donc il y a pas mal de choses Je te fais écouter en solo Ce que ça donne Ok Ok, ce que je vais faire C'est que je vais te montrer Chaque preset que j'utilisais Chaque sample Et après je te montre les techniques Et les automations Que j'ai mises dessus Donc on va aller dans le premier drop Qui est ici Première base Qu'on utilise C'est la base Yoï Yoï Comme son nom l'indique Et bien elle fait un yoï Ok Bien sympa Donc première base que l'on met C'est celle-ci Deuxième truc que l'on va faire après On va là insérer un sample Et on va mettre le FX Dog Ok Qu'Eptic a déjà utilisé Et donc Et bien on le met en 200 Ok On le pitch en 200 Comme ceci Donc voilà Deux premiers trucs Le preset Yoï Yoï La base Le FX Dog Et après je rajoute Un one shot de base Donc la base Donc la base Loops Holy Ship Et bien ceci Et en fait je vais cuter Juste sa première partie Et bien après je vais Cuter Ok avec mon ciseau Et je vais segmenter tout ça Pour avoir Un espèce de rythme assez sympa D'accord Là tu vois que je fais quelques variantes Ok Et donc Ben voilà par rapport à la troisième truc Qu'on ajoute Et là tu vois qu'il y a un petit Yoï Un re Yoï furtif Donc là j'utilise Un petit Un petit preset Qui s'appelle La base sceptique TMTC le jeu de mots Et donc Et bien ça nous fait un petit Yoï Comme ceci Voilà Après ce base C'est du coup C'est la 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 base busted Voilà Qu'on utilise Et donc après on va lui ajouter Quelques effets Mais elle est assez sympa Cette base Ok Voilà Et sur la fin Du coup on rajoute encore Un one shot La base fat Gros Ok Qui est assez sympa Et ça nous fait un petit Un petit fin En mode tap top Ok D'accord On descend Pour après réattaquer Sur le deuxième drop Et donc du coup Voilà à peu près Les 5-6 éléments Que j'ai mis Par rapport à mon drop Et donc bien sûr Je vais créer pas mal D'automation Quelques effets dessus Donc déjà Mon automation de reverb Ok Qui va m'apporter La résonance Que j'aime bien faire Sur du coup Mes fins de notes Etc Donc elle est assez bien construite Ok Comme tu le vois ici Par exemple Et voilà C'est un petit effet Comme si ça faisait Un petit effet Comme ça De profondeur Donc voilà Par rapport à la première automation La deuxième automation C'est le pitch De la base busted On va remettre On va remettre le pattern Et donc Et bien regarde L'automation qui est ici Regarde le bouton Qui est ici Pitch Voilà Ça module tout simplement Ce bouton Et en fait Ça va lui faire gagner Ça va lui faire gagner Un petit peu En tonalité D'accord On peut faire l'inverse Quand tu le sens Ça va être Et donc du coup Nous c'est ce qu'on a fait On va du coup La laisser Comme ceci La faire monter Donc premier truc Qu'on utilise Et deuxième technique Deuxième technique C'est une technique Du gros beat Ok De segmentation Donc c'est l'automation Qui est ici Je vais te montrer ça Tout de suite Sans ça Ça donne ceci Avec Ça donne ceci Ok Ça fait Ça segmente un peu Notre bass Et bien cette technique En fait J'ai inséré Un gros beat Comme ceci J'ai utilisé Le 1 tiers beat Gate Ok Qui est ici Qui va en fait Te segmenter ton son Et en fait Je le monte Tranquillement en volume C'est à dire que Regarde le volume Qui est ici Ok Il est baissé Alors je le fais monter Petit à petit C'est à dire qu'au lieu Que ça me fasse Une bass Segmentée Comme ceci Et bien Je la fais monter Petit à petit Je vais me remettre La même valeur Que j'étais Voilà Ok Et ça fait un effet Très 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 sympa Donc la petite technique Made in casus Ok Que tu peux utiliser Avec le gros beat Tout simplement Et créer une automation Comme ça Qui te fait Un petit effet Et après Je vais faire un peu De panning Quand même Donc bien faire un peu Jouer la basse De droite gauche Droite gauche Pas non plus extrêmement Mais un petit peu Donc ça donne ceci Si je l'enlève Ça donne ça Avec Ça passe un peu Ça passe un peu De tous les côtés Pour jouer un peu Avec les oreilles du gars Ok Ok donc voilà Par rapport A cette première partie De drop Donc on va passer Au deuxième drop Donc tu vois Comme j'étais sur la démo J'ai vraiment été Très très vite Le build up Il est assez court Et puis Boum Premier drop Deuxième drop Comme ça dans la face J'aurais pu Beaucoup plus construire ça Tu vois Faire un track assez long Mais bon On était sur la démo Donc il fallait que ça cogne vite Et du coup Le deuxième drop Ça donne ceci Ok donc du coup Je vais te montrer pareil Les éléments principaux Que j'ai utilisé Que ce soit Preset Sample Et après les effets Mais là tu vois J'ai pas mis Beaucoup d'effets Mais quand même Donc On va aller dans Le pattern drop De Oh j'ai oublié De te dire J'ai oublié De te dire Mon gars Alors là J'ai oublié Quelque chose De très important Je viens de le remarquer N'oublie pas Le sub bass N'oublie pas Le sub bass Sur la première partie Du drop My god N'oublie pas Le sub bass Mon gars Parce que Sans le sub bass En dubstep Voilà Tu perds tout l'impact De ton drop Je te montre Ce que ça donne Sans le sub bass Avec tous les éléments Tu vois Tu sens qu'il manque Quelque chose Donc vraiment N'oublie pas Ta ligne de sub bass Ok Donc j'utilise Le sub bass One Ok Qui est très très bon Et qui donne Ceci Ok Donc tu construis Une ligne En fonction des segments De bass Que tu as fait Et franchement L'oublie pas J'allais l'oublier De te le montrer De te le montrer Ok Et voilà Vraiment très très important Pour que ça claque Ça cogne Ok du coup On en revient Sur notre pattern 2 Avec le drop 2 C'est parti C'est parti Donc premier truc Que je mets C'est la bass Steppy Ok Du starter pack Et donc Elle va faire ceci Voilà Avec Une très très grosse Reverb Ok Un peu comme Purple Lamborghini Ok Donc tu vois Gros Grosse reverb Sur notre bass Et du coup C'est une technique Assez utilisée Moi aussi J'utilise depuis un bail Mais elle fait toujours Le taf Tu vois Tu montres Ta reverb Vraiment dans la bass Et après Tu la baisses Quand les autres arrivent Donc les autres arrivent C'est quoi C'est les petits Yoï Deptic Ok Donc Et bien Sur notre piano roll Ça Et donc En fait J'ai créé Deux synthés Pour ça Donc il y a le premier Massive 5 Ok Avec la base sceptique Et il y a le 6 Avec aussi la base sceptique Ce qui change dans les deux Ok Ils ont le même preset C'est juste le ratio De ce preset Donc sur le premier preset J'ai mis un ratio De 1.4 1 sur 4 Donc ça donne ceci Et sur le deuxième J'ai mis un ratio De 1.8 Donc ça donne ceci Et ça Tu peux vraiment Le bouger Ok Ok c'est kiffant Bah non du coup Attends On va se remettre Sur le 4 Le 8 C'est ça Donc voilà Et donc du coup Je fais deux piano roll Voilà Je rajoute encore Le gros Yoï Yoï Ici même Ok Et après bien sûr Je mets encore La base Busted Sauf que là Et bien Je vais lui mettre Un ratio de 10 Sur 1 Ok Ce qui va faire en fait Que bien la base Va monter progressivement Vraiment Très très bonne base D'accord Donc vraiment Un preset Très très bon Ok Tu peux faire vraiment Du très gros sale avec Et bien voilà Pour ce pattern Après tu vois Je fais répéter tout ça Et donc au niveau Des samples Ce que je vais rajouter C'est Juste le Woo cliché Ok il est cliché Mais il marche tout le temps Ok Et je rajoute Ma petite base Fat gros à la fin Pour l'effet De tap top Ok Tout simplement Ben voilà Voilà les éléments Et donc Ben Jouer avec la reverb Ok Donc par exemple Pour le premier truc Vraiment mettre Un cogner quoi Cogner le truc Et voilà Vraiment jouer Bien avec la reverb Pour faire cet effet De résonance Et après L'automation Qui est là C'est en fait Je désactive Mon sidechain Ok du gros beat Qui est ici Ben tout simplement Pour que le premier Là tu vois Cette première base Avec la reverb Elle cogne vraiment sévère Elle soit limite Un peu sécosse Tu vois Mais vraiment Ça le fait quoi Et donc Dernière automation Que je vais faire C'est un petit peu De panning Donc passer de gauche A droite un petit peu Les yoïoï D'accord Comme tu l'entends Dans tes oreilles Voilà Un petit Quelques petits effets Comme ça Et déjà On a une bonne base Donc je vais t'enlever Après tous les gadgets Ça donne déjà Ceci Et bien sûr Et bien sûr N'oublie pas Le sub bass Comme d'habitude À chaque fois J'oublie de te le montrer Mais vraiment Exactement le même preset Le one Sub bass one Et construire ta ligne De seuil bass En fonction Des segments De bass Que t'as construit Et donc du coup Voilà Par rapport au bass Ce que ça donne Du coup Qu'est-ce que je rajoute À mon drop En arrière-plan Ok Wow Qu'est-ce que je fais À mon arrière-plan Pour que Il y ait un petit côté Aussi Petite touche Qui soit remplie Petite touche pro Donc Premier truc C'est l'ambiance Applaus D'accord Peut-être que des fois T'as des drops Ça manque en profondeur Rajoute un petit truc De public Comme si t'étais Je sais pas Dans un festival Un petit truc de public Ça le fait vraiment Et ça remplit tout ça Deuxième truc que je mets C'est du coup La vocale What Boss Ok Elle est cliché Mais elle fait vraiment Le taf Celle-là Donc on va pas s'en priver Voilà Et petite harpe LED Donc là en fait C'est vraiment minime Dans le fond Un petit truc mélodique Une petite harpe Qui donne ceci D'accord Avec la même tonalité En fait Et bien que Mon drop D'accord Il est en F Mon drop Donc petit saw Il faut que tu montres le preset Le synthé basic saw Ok Et la harpe du coup D'accord Tu la mets pareil Sur la note De ton drop Et c'est la harpe Harpe 3 dim Ok De massive Tu vois là J'utilise que du massive Avec massive Déjà tu peux faire Tout ce que tu veux Donc voilà Par rapport à l'harpe LED Du coup Et donc tu vois Vraiment que sur mon mixeur Je la mets vraiment Pas très très fort On l'entend presque pas Mais vraiment en fond Tu vois Un fond comme ça Un peu mélodique Voilà Tu la perçois Juste un tout petit peu D'ailleurs on va l'écouter Sur SoundCloud Tu l'écouteras Beaucoup mieux Là sur Youtube Ça doit Ça baisse le volume D'ailleurs C'est chiant Youtube Avec leurs limitations Mais bref Du coup On va passer à l'intro Ok Donc l'intro Grosse 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 Brasse Vénère de fou Donc qui donne Ceci Ça l'a fait mal Donc le synthé Big brass Ok Comme son nom l'indique Et du coup Je mets deux automations Donc je l'ai inséré en 10 Première automation Ça va être La reverb D'accord Regarde ce bouton Regarde la reverb Et écoute ce que ça fait Voilà ok Tout simplement Grosse reverb Dès que la note se finit Et deuxième effet C'est le low filter Et je mets le preset Ok Là t'as des presets Patati patata Je mets le sample Low pass Ok Que je baisse ici Ok au volume Create automation clip Boum Ça te fait une automation Et je le baisse petit à petit Comme si la bass arrivait un peu de loin Et elle vient nous titiller un peu De plus près Pour nous envoyer son gros punch Dans la face Et donc Ben voilà Les deux petits effets Comme ça Qui sont assez sympas Je vais faire aussi un appel du pied De mon drop Donc Ben du coup Je rajoute exactement Les mêmes sonorités Ok du début là De la première partie de mon drop Et je le fais monter En cutoff Donc le cutoff Tu connais maintenant Si tu suis mes vidéos C'est que t'es un vrai Et donc Et bien D'abord Petite reverb au début Ok Comme ceci Donc reverb Comme tu connais Le petit bouton ici Et du coup Le fast LP Comme j'aime bien l'utiliser Ok Pour faire monter Mon automation Donc il y a deux fast LP Il y a celui du sub bass Et de la bass Principale Donc les deux Tu vois Les deux automations Qui sont là Ben il faut monter tout ça Un petit peu Et boom Gros drop Donc voilà Petit appel du pied On remet les mêmes kicks Et snare Ok Donc le kick Kick dub Et le snare par contre Je lui mets un petit fast LP Aussi cutoff Voilà Et du coup Je vais mettre une petite automation D'accord Parce que ça fait un peu Brouillon vers la fin Ce qui va nous faire Un petit effet de DJ Ok Un high pass D'accord Un peu comme ceci Donc ça c'est Love filter Dans le master T'insères un love filter Tu mets le simple high pass Tu fais monter Ok Et ça te fait un petit effet Comme ça Donc après du coup Et bien L'habillage final Les FX Je te montre ça Le gros sub L'impact La sirène Assez cool Sirène de pompier Voilà Donc là Il y a le sweep sneaky Le sweep sudden Aussi Que j'aime bien utiliser Et le petit sweep uplifter A chaque fois que je mets Avec une petite automation Et le petit vocal One shot Et après Gros drop Donc là pareil Tu dois connaître Impact Sweep Le petit swedish Big up à Nico Qu'il aime bien Je crois Il m'a dit qu'il aimait bien Swedish Et boum Le petit swedish House Mafia Et le sweep se donne Gros sub à la fin Et j'ai réussi à refaire la vidéo Merci à vous Du coup c'est la fin De cette vidéo Donc voilà Par rapport à ça Et bien Tout ce que je viens de te montrer Donc que ça soit Au niveau des presets De base Ok Ils sont dans le starter pack Ok T'as tout ça De base Et ils sont de très très bonne qualité Comme tu le vois Ce que je peux faire avec Par rapport au sample aussi Si tu veux le bon kick Le bon snare Tout ça Les loops Ok Et les fx Ils sont aussi dans le starter pack Ici même Dans la description Si t'es intéressé Vraiment ça vaut le coup Va te choper ça Et du coup Bah voilà Pour cette vidéo Du coup T'es peut-être débutant Et que tu me suis T'es débutant Tu comprends vraiment rien Ce que je fais Bah t'inquiète pas Il va y avoir des trucs Qui vont se mettre en place Avec nous produceurs Je t'en reparle Dès que c'est ready Et voilà Donc j'ai sué J'ai eu chaud Parce que là Fallu recommencer Mais dis-toi quelque chose C'est que Dans Si tu veux vraiment Aller très très loin En termes de musique électronique Et que ton projet Vraiment monte Et bien des fois Tu vas peut-être perdre aussi Comme ça Des projets FL Studio Où tu vas peut-être Passer des heures et des heures Sur une musique Ça va pas marcher Et faudra que tu recommences Tout simplement Et la prochaine fois Ça marchera Et tôt ou tard Si tu recommences Ça va devenir habituel Et ça marchera tôt ou tard Donc voilà Par rapport à cette vidéo Moi je te dis A la prochaine Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz